The housing market has entered a recession, et des perspectives de moins en moins certaines pour les investisseurs. Mortgage rates are on the rise, and they're not showing any signs of slowing down. Ça fait des mois qu'on essaye de stabiliser cette courbe des taux, notamment américaine, qui n'arrive pas du tout à se stabiliser. Tout a chuté. La bourse, les cryptos, l'or, et c'est bientôt le tour de l'immobilier. C'est qu'une question de temps. Tout le monde le dit, il y a une énorme bulle, et on approche l'un des plus grands crashs immobiliers de tous les temps. D'ailleurs, le mois passé, le prix moyen de l'immobilier américain a baissé pour la première fois depuis plusieurs années. Alors, est-ce qu'on va assister à la plus grande crise du marché immobilier depuis 2008 ? Ou alors, est-ce que c'est des conneries ? Et est-ce qu'il faut continuer à investir dans l'immobilier ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Au cours des trois dernières années, j'ai investi plusieurs millions dans l'immobilier. Je pense que c'est un des meilleurs piliers d'investissement qui peut permettre d'investir son salaire, ou les bénéfices qu'on fait dans un certain business afin de faire fructifier son argent sur le long terme. En effet, investir dans la pierre, c'est un des moyens les plus sûrs de faire grossir son capital. Et cela même si on a des petits revenus, car grâce à l'emprunt bancaire, on peut quand même réussir à acheter un appartement à plus de 100 000 euros et dégager plusieurs centaines d'euros par mois, voire même plus en partant de zéro. C'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui suivent le marché immobilier, moi le premier. Et au cours des derniers mois, il y a pas mal de choses inquiétantes qui sont en train de se passer. On voit de plus en plus d'investisseurs qui recommandent de mettre le frein et de ne pas investir, car on pourrait être à l'aube d'une chute des prix de l'immobilier. J'ai donc passé plusieurs dizaines d'heures à me renseigner, à analyser le marché, avec ma casquette d'entrepreneur, ma casquette d'investisseur immobilier, mais aussi ma casquette d'étudiant à Harvard et HEC Lausanne, où j'ai étudié la finance, les marchés financiers, les banques centrales, etc. Et avec cette perspective globale, j'ai envie dans cette vidéo de vous partager mon point de vue sur l'évolution que va avoir le marché immobilier au cours des prochaines années, ce que je vais faire et ce que je vous conseille de faire en fonction de tout ça. Et avant de commencer cette vidéo, je tiens juste à vous préciser d'aller regarder le premier commentaire en dessous de cette vidéo, car on a mis en place pour tout le mois de septembre un concours qui peut vous permettre de gagner un live web. La première chose à comprendre, c'est que le marché immobilier dépend de 4 facteurs principaux. L'offre, la demande, les taux d'intérêt et l'inflation. Et c'est uniquement en prenant en compte ces 4 choses-là qu'on peut déduire comment va évoluer le marché. Le premier point, c'est l'offre, les vendeurs, les personnes qui vont mettre à disposition du bien immobilier sur le marché. Elle est régie par les personnes qui ont déjà un bien immobilier et qui veulent le vendre et les prometteurs immobiliers qui vont construire de nouveaux immeubles et les mettre sur le marché. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'offre du marché immobilier a tendance à baisser depuis plusieurs années. C'est dû au fait que les propriétaires du bien immobilier tendent à s'attacher à leurs biens, n'ont pas envie de les revendre, mais aussi et surtout au fait que ça devient de plus en plus difficile de construire de nouveaux biens. Avec les nouvelles normes énergétiques, le fait que les mairies, les départements donnent toujours moins de permis de construction, ça réduit le nombre de nouvelles maisons, de nouveaux immeubles qui arrivent sur le marché. A tout ça, on additionne le Covid et tous les retards de construction qui ont eu lieu au cours de ces dernières années. Et on arrive donc sur une offre qui baisse. Petit retour au lycée, je vous mets un petit graphique. La demande qui reste la même, l'offre qui baisse, ça fait augmenter les prix. Il n'y a aucune raison de penser que cette tendance ne va changer. Et donc, on peut en conclure que la baisse de l'offre, c'est quelque chose de positif, qui va continuer à se produire dans le futur et qui va donc faire augmenter le prix de l'immobilier. On passe maintenant à l'analyse de la demande, les gens qui veulent acheter des biens immobiliers. Au cours des dernières années, on a vu une légère augmentation de la demande, notamment à la suite de la baisse des taux d'intérêt hypothécaires, ce qui a rendu accessible l'immobilier à un plus grand nombre de personnes, étant donné que les banques faisaient des prêts plus facilement. L'économie allait relativement bien et donc les salaires aussi ont augmenté. Et c'est pour ça qu'on a une demande qui était plutôt forte au cours des cinq dernières années. Ça par contre, ça ne va probablement pas durer. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui sont en train de s'inquiéter. Au cours des six derniers mois, on a vu une augmentation forte des taux d'intérêt aux États-Unis par leur banque centrale, qu'on appelle aussi la Fed, ce qui a conduit à un ralentissement économique et à une pseudo-entrée dans une récession. Tout ça, ça se répercute bien sûr sur l'Europe. Et on a même plus récemment la BCE qui, elle aussi, s'est mise à augmenter les taux d'intérêt. Donc on peut prévoir qu'au cours des six, douze prochains mois, on va avoir de la difficulté sur le plan économique. Du coup, une baisse des salaires, une baisse du pouvoir d'achat. Et ça, ça va ralentir la demande, faire baisser la demande. Du coup, on reprend le graphique. Demande qui baisse, offre qui reste la même, prix qui baisse. C'est difficile de prévoir et de savoir quelles sont les proportions de ces mouvements. On ne sait pas exactement si la baisse de l'offre va correspondre à la baisse de la demande. Personnellement, je pense que la baisse de la demande va être quand même plus forte que la baisse de l'offre. Et donc pour l'instant, si on n'analyse que ces deux critères, le marché immobilier ne sent pas très bon. Et quand on se met à analyser le troisième point, les taux d'intérêt, ça ne s'améliore pas. Car comme je l'ai dit précédemment, la Fed, la banque centrale américaine, a fortement augmenté les taux d'intérêt au cours des six derniers mois. Ça a bien sûr conduit à un ralentissement de l'économie, mais ça impacte l'immobilier de manière encore plus forte. Car ces taux d'intérêt, en fait, c'est les taux d'intérêt directeurs. C'est les taux d'intérêt qui vont régir tous les taux d'intérêt dans l'économie. Donc quand les taux d'intérêt des banques centrales augmentent, eh bien on voit quelques semaines, quelques mois plus tard, une augmentation presque égale des taux d'intérêt hypothécaires. Les taux d'intérêt hypothécaires, ils ont une relation directe avec l'immobilier, car c'est les taux avec lesquels on peut en prendre à la banque quand on achète un bien immobilier. Plus ces taux sont élevés, moins ça devient intéressant d'acheter de nouveaux biens, et donc plus les prix généralisés de l'immobilier baissent. Le truc, c'est que les prix de l'immobilier mettent du temps à réagir. On n'est pas sur un marché liquide où on peut acheter et vendre des produits tous les jours, comme c'est le cas par exemple avec les actions. Non, là pour vendre un immeuble, on va prendre plusieurs mois. Du coup, on n'a pas vu de baisse directe du marché jusqu'au mois passé, où pour la première fois, les prix moyens de l'immobilier ont baissé aux États-Unis. Mais bon, c'est probablement que le début, et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, vient de faire la même chose au niveau européen. Ils viennent d'augmenter les taux d'intérêt de 0,5%, et c'est probablement que le début. Du coup, on peut anticiper que d'ici 3-6 mois, les prix de l'immobilier en Europe, eux aussi, commencent à connaître une baisse. Du coup, si on regarde ces trois facteurs-là, on peut être tenté de prédire un effondrement du marché immobilier. Et c'est ce que la plupart des gens vont dire sur YouTube, et c'est ce que vous allez pouvoir lire dans la plupart des articles de presse. Mais comme on l'a vu au début de cette vidéo, l'immobilier, ça s'analyse à travers 4 critères. Et le quatrième, c'est l'inflation. Et il pourrait absolument faire tout changer. L'inflation, c'est l'augmentation du coût de la vie. Ça va être l'augmentation du prix des matières premières, de l'énergie, de l'immobilier, de l'alimentation, etc. Et comme je l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, on a un énorme problème d'inflation à l'échelle mondiale aujourd'hui, suite à tout l'argent qui a été imprimé et injecté dans l'économie suite à la crise du virus. Cette inflation, il y a les banques centrales qui sont en train d'essayer de la combattre, mais pour l'instant, elle ne disparaît pas. Surtout en Europe, où elle atteint des taux records, et où pour l'instant, la Banque Centrale Européenne est assez frileuse à remonter les taux, même s'ils l'ont fait pour la première fois le mois passé. Le truc, c'est que si cette inflation continue d'être aussi importante, cette année et l'année prochaine, même si le marché immobilier est mal en point, le prix moyen des maisons, des immeubles, etc. pourrait très bien ne pas baisser, voire même continuer d'augmenter. Car le marché immobilier est influencé par l'inflation. Si on a le prix des matériaux qu'on utilise pour construire de nouveaux appartements qui augmentent, le prix des nouveaux appartements va augmenter. Même chose avec les salaires des ouvriers qui vont venir créer les logements ou qui vont venir les réparer. Et ce n'est pas seulement le cas pour les nouveaux logements, car au fur et à mesure qu'il y a de l'inflation, il y a aussi une augmentation en général des salaires moyens de la population, et donc les gens peuvent dépenser plus pour s'acheter un logement. Les personnes qui louent leurs appartements peuvent donc augmenter les loyers et donc ils ont une meilleure rentabilité, ce qui les pousse à acheter toujours plus d'immobilier. Donc la demande augmente, ce qui va aussi faire augmenter les prix de l'immobilier. Bref, pour faire simple, s'il y a une grosse inflation, en général, on voit aussi une augmentation des prix de l'immobilier. Du coup, l'inflation vient contrebalancer tout ça. Et surtout au niveau européen. Car l'inflation est très forte et la Banque Centrale tarde un petit peu à réagir. Aux Etats-Unis, on voit que la Banque Centrale est quand même assez déterminée à combattre l'inflation. Du coup, la vraie question, c'est de se dire est-ce que les banques centrales vont continuer à augmenter les taux, vont continuer à se battre vraiment de manière forte contre l'inflation ou pas ? Si elles le font, on devrait assez rapidement, au cours des 6 à 12 prochains mois, voir une baisse assez forte du prix des biens immobiliers aux Etats-Unis et en Europe. Si au contraire, ils sont un petit peu plus laxistes et on continue à avoir de l'inflation au-dessus des 6, 7, 8% au cours des prochains mois, eh bien là, le marché immobilier devrait continuer à augmenter. Contrairement à la plupart des gens qui font des vidéos sur YouTube, je ne pense pas qu'on est à l'aube d'une énorme crise du marché immobilier. Moi, je parierais plutôt sur une petite peste de 10 à 20% maximum ou des prix qui restent stables, voire même augmentent en fonction du comportement des banques centrales au cours des prochains mois. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire ? Et ça, ça va dépendre fortement de votre approche, de votre profil d'investisseur. Ce que je ne recommanderais pas dans tous les cas, c'est d'acheter de l'immobilier pour faire des flips. On est dans une période incertaine, il y a peut-être des baisses qui vont arriver relativement rapidement. Donc, acheter quelque chose pour le revendre dans les 6 prochains mois, les 2 prochaines années, c'est une stratégie qui est très risquée en ce moment. Si vous êtes quelqu'un qui veut absolument acheter au moment le plus bas et qui veut essayer de timer le market, eh bien peut-être que ça peut être intéressant d'attendre 6 à 12 mois car il pourrait en effet y avoir une baisse dans cette période-là. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une optique long terme, qui veut acheter un bien immobilier par exemple et le louer pendant 20 ans jusqu'au remboursement intégral de son prêt, eh bien ce n'est pas un si mauvais moment que ça pour investir, surtout si vous êtes en Europe car plus vous allez attendre, plus les taux vont augmenter, donc plus votre emprunt va vous coûter cher. Et au final, même s'il y a une baisse des prix de l'immobilier sur 20 ans, cette baisse-là, elle sera complètement effacée. Le marché immobilier aura très probablement repris son envol et vous pourrez revendre votre bien si vous avez envie de le faire avec une bonne plus-value. Si vous trouvez aujourd'hui un bien qui est rentable, que vous arrivez à obtenir un bon taux et que vous n'êtes pas en train de vous surendetter, eh bien ça peut quand même être intéressant d'acheter un bien. Et il ne faut surtout pas oublier que le plus risqué en période de haute inflation, c'est d'avoir que du cash. Donc ça dépend vraiment de votre situation. Je ne vous recommande vraiment pas d'avoir tout votre argent en cash car vous êtes en train de perdre 10%. Imaginez-vous 10% de cet argent tous les ans à cause de l'inflation. Je ne vous recommande pas non plus d'investir la totalité, de prendre d'énormes prêts dans l'immobilier car on est quand même dans une période incertaine. Moi, ma recommandation, ce serait d'avoir une partie de votre argent qui est dans l'immobilier, une partie de votre argent qui est à la bourse, dans les actions, une partie de votre argent qui est dans les cryptos, l'or, les obligations si vous aimez ça, et une partie de votre argent qui reste en cash pour pouvoir saisir des opportunités si on a le marché boursier et le marché immobilier qui continuent à baisser au cours des prochains mois. Personnellement, en ce moment, j'ai un petit peu plus de 50% de mon capital qui est investi. Et mon but, c'est d'augmenter ce pourcentage-là aux alentours des 66% pendant les 12 prochains mois. Je vais le faire en continuant d'acheter des actions, mais aussi en investissant dans l'immobilier. J'ai pour l'instant reporté l'achat d'un immeuble en France et l'achat d'un penthouse à Dubaï. J'attends un petit peu de voir ce qui se passe dans le marché immobilier, surtout dans ces régions-là, au cours des prochains mois. Mais par contre, je continue tous les mois à investir dans des rates, des fonds immobiliers aux États-Unis. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Tout simplement parce que les rates se comportent de manière différente que le marché immobilier. Le rates, on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes. C'est en fait des énormes entreprises qui vont aller acheter de l'immobilier. Ensuite, vous pouvez acheter des actions de ces entreprises-là. Ça vous permet d'avoir une exposition au marché immobilier qui est diversifiée parce que ces entreprises ont plein de biens différents, qui est dans un pays différent du vôtre et qui est très liquide. En effet, ces parts, vous pouvez les vendre à n'importe quel moment instantanément. Et du coup, vu que c'est plus liquide, l'évolution des prix de l'immobilier via ces rates sont aussi beaucoup plus rapides. On en a parlé avant, le marché immobilier met du temps à réagir aux différentes choses qui se passent dans l'économie car ça prend du temps de vendre un immeuble. Mais c'est beaucoup moins le cas pour les rates. En effet, les fonds immobiliers ont tendance à réagir aux changements économiques, de taux d'intérêt, etc., beaucoup plus vite. Ce qui fait que si on analyse les meilleures rates aux Etats-Unis, personnellement, j'aime bien un rate qui s'appelle VNQ, on peut voir qu'il y a déjà eu une baisse importante du prix de ce rate. Et du coup, je le trouve particulièrement attractif car on est à des niveaux de prix qui sont proches de ceux d'avant le Covid alors que, comme on l'a vu avant, on a quand même eu une augmentation de la masse monétaire, une inflation généralisée. On est sur une économie qui est quand même plus performante que juste avant le Covid, des salaires qui sont plus élevés. Mais pourtant, on a un prix d'entrée dans ce rate qui est plus ou moins le même. Et c'est donc pour ça que je vais continuer à investir dans ce rate à travers ma technique de DCA dont je vous ai parlé plusieurs fois au cours des prochains mois et continuer à augmenter mon exposition au marché immobilier peu à peu, de manière régulière et lente car je veux avoir un portefeuille diversifié qui va me permettre d'obtenir les meilleures performances sur le long terme. A vous de voir ce que vous décidez de faire. J'espère que dans tous les cas que cette vidéo a un petit peu éclairci ce qui est en train de se passer dans l'économie et dans le marché immobilier. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet. On se retrouve très prochainement sur la chaîne. C'était Élie. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501